... Dans l'actualité de ce 20 mars, l'élan de réconciliation nationale donné par le chef de l'État commence à faire des émules. Une initiative de promotion d'un bouquinat réconcilié vient de naître. Le comité de réflexion et d'action pour la réconciliation et la paix, porté par des hommes venus du parti politique et de la société civile, a effectué sa première sortie ce samedi. 70 ans d'existence, 70 ans de formation d'élites militaires et civiles bouquinabènes et sous-régionales célébrées par le PMK, le prétané militaire de Katsiego fait le bilan et se projette dans l'avenir. Et puis, alors qu'ils devraient entamer leur troisième année universitaire, les étudiants de la promotion 2018-2019 de la filière sciences et biologie de l'Université Naziboni des Bobos-du-Lasso sont toujours en première année. Ils atteintent d'ailleurs encore les résultats du premier semestre. Face aux atermoiements des autorités universitaires, ils ont exprimé leur ras-le-bol par une manifestation hier. Bonsoir, bienvenue à ce 19h30. Comité de réflexion et d'action pour la réconciliation et la paix, c'est le nom qu'ils ont bien voulu donner à l'organisation au sein de laquelle ils entendent œuvrer pour la promotion d'un Burkina uni, réconcilié. Ils sont membres de partis politiques opposés ou encore de la société civile. Un exemple de dépassement des clivages pour la nécessité d'avancer ensemble. Archimède Boy. Hervé Ouattara de la société civile, Moussa Zerbo de l'UPC et Alpha Iago du CDP sur une même table. Ces acteurs qui hier étaient opposés se retrouvent pour parler de réconciliation nationale. Réunis au sein du comité de réflexion et d'action pour la réconciliation et la paix, ils veulent contribuer à l'édification d'un Burkina pacifique et unis. Nous ne sommes pas unis, qu'on le veuille ou pas. C'est une unité, j'allais dire, de façade. On pourrait le dire. Sinon, même le phénomène du terrorisme que nous connaissons là, on pourrait lutter efficacement contre tout cela, si on était tous unis, si on parlait le même langage. Et cet adage qui dit chez nous, c'est lorsque le mur est fendié, que les bêtes, les lézards et tout ce qu'il y a arrivent à rentrer. Mais pour établir cette unité, il faut penser les plaies. L'insurrection, tout dernièrement. Il y a des gens qui ont vu 20 ans de leur vie partir en fumée en moins de 48 heures. Ces personnes-là sont des Burkinabés. On peut dire qu'il y a eu des erreurs de part et d'autre. Mais est-ce que vous pensez que ces personnes qui ont été touchées et leurs familles sont aujourd'hui de cœur avec tout le monde ? Ce n'est pas évident. Mais il faut forcément qu'on arrive à trouver des voies et moyens que nous puissions nous parler. Sur la route de la réconciliation nationale, deux tendances se dégagent. L'une est pour la justice classique et l'autre pour la justice transitionnelle. Quelle est la préférence du comité de réflexion et d'action pour la réconciliation et la paix ? Il nous appartient par nous ici, qui voulons participer à améliorer les choses, à faciliter ce travail de réconciliation, à dire que nous avons une préférence pour la justice classique ou la justice transitionnelle. In fine, ce qui compte le plus pour nous, c'est de trouver, au-delà de la justice classique et la justice traditionnelle, c'est de trouver une formule burkinabé qui permette de faire de la réconciliation une réalité. Pour réconcilier les Burkinabés, Alpha Yago et ses camarades comptent initier bientôt une série d'activités, dont des concerts, des caravanes de sensibilisation, ainsi que des rencontres socio-culturelles et sportives. Et pendant ces temps, à l'Université Naziboni de Beaubourg du Lassau, eh bien, l'humeur est tout autre au sein de la filière science-biologie. Pour cause, les étudiants de la promotion 2018 et 2019 de ce département attendent toujours et encore les résultats du premier semestre, tenez-vous bien, de leur première année, alors même qu'ils devraient entamer leur troisième année universitaire. Une situation absolument surréaliste contre laquelle ils ont manifesté hier, surtout Justin Dabiré. Des étudiants de la promotion 2018-2019 en sciences biologie de l'Université Naziboni manifestent contre leur état académique enregistré par leur promotion depuis leur arrivée à l'université. Selon le délégué de la promotion, c'est le 23 avril 2019 qu'ils ont effectué leur entrée académique. Au 19 mars 2021, ils disent n'avoir pas encore achevé la première année. La première année qui est composée, c'est la session normale du S1 et la session du rattrapage et S2 normal et S2 rattrapage. Mais jusqu'à présent, on n'a qu'un seul résultat, la session normale du semestre 1. Mais nous avons attamé des dialogues avec nos différents administrateurs, que ce soit le directeur, la coordonnatrice, le directeur agent. On a même eu à faire une marche l'année dernière, puisque rien n'est bougé. Et à l'issue de nos marches, ils nous avaient promis qu'ils vont tenir compte de nos revendications. Mais jusqu'à présent, on a composé la session du rattrapage depuis le 17 au 30 décembre. Et on nous avait promis que les résultats de la session du rattrapage du semestre 1 allaient sortir le 15 janvier. C'est ce que la coordonnatrice nous a dit. Et nous, on a patienté jusqu'au 19 mars. Et quand on essaie de les rappeler, qu'on attend toujours le résultat, ils nous disent de patienter. Des étudiants à bout de patience qui manifestent donc leur ras-le-bol aux autorités administratives de l'université. La nouvelle coordonnatrice qui est là, quand on essaie de rentrer en contact avec elle, elle ne veut pas nous écouter. Et parce que nous, étant les délégués, c'est nous, nous voulons révéler la promotion. Sinon, selon elle, tout va bien. Oui, notre première manifestation avait abouti, selon le délégué de la promotion, à un rémaniment au sein de l'administration de la promotion en licence 1 et 2 en sciences biologie. Un rémaniment qui a pour l'heure sans effet déploté. On patiente, on patiente jusqu'à présent rien. On a même des copies qui ont fait un an, les copies du semestre 2. Il y a des dévots qu'on a composés en janvier. Et ces copies, on a reçu ça en février. Et il y a des copies jusqu'à présent qu'on n'a pas encore reçu. Puisqu'une année. Franchement dit, ça ne peut pas assurer la tâche. C'est mieux qu'elle démissionne. Puisque après cette marche aujourd'hui, dès la semaine a venu, s'il n'y a rien, nous allons continuer toujours à sortir. Après ce mouvement de protestation, une rencontre se serait tenue entre les manifestants et la coordonnatrice licence 1 et licence 2 en sciences biologie de l'université Naziboni. Un face à face à l'issue duquel promesse a été faite de publier dès la semaine prochaine les résultats des examens d'après les étudiants. Nos tentatives d'avoir la réaction de la coordonnatrice licence 1 et 2 en sciences biologie de l'université Naziboni sont pour le moment restées sans suite. Situation complètement différente au prix d'année militaire de Kadiogo où rigueur et discipline ont permis à cette école de relever bien des défis depuis maintenant 70 ans, sept décennies d'existence et de formation des élites militaires et civiles du Burkina Faso célébrées en présence du chef de l'État. John William Somda. Jubilé de platine, soustrasse et paillettes pour le britannien militaire du Kadiogo, le PMK. Sous les yeux du président du Faso, chef suprême des armés, le PMK s'est paru de ses plus beaux habits pour qu'on m'aura 70 ans. Sept décennies après sa création, le britannien s'est révélé comme le meilleur incubateur du cadre militaire et civil de notre pays, des compétences jamais galvaudées malgré les péripéties traversées tout au long de son existence. Créé en 1951, bien avant les indépendances, l'établissement a été pérennisé par nos devanciers dans leur vision de mettre les valeurs humaines au cœur de notre autodétermination. Depuis, l'école a pris le temps de grandir, de se forger, de se lever. Surmontant les obstacles et les péripéties de l'histoire de notre pays, elle a dû parfois s'adapter et quelquefois même se réinventer pour finir par s'imposer comme une référence, en cultivant une valeur capitale, l'excellence. Cette excellence est devenue une étiquette et aujourd'hui encore, après 70 ans d'existence, elle est la marque de fabrique du britannien militaire de Kadiogo. Depuis 1951, le britannien militaire de Kadiogo a vu passer plus de 3600 enfants de troupes des cadres qui ont su s'imposer dans divers domaines de compétences militaires comme civils. Au-delà des missions de défense et de sécurité qui sont les leurs, leur participation à la vie socio-économique de notre pays se manifeste à travers le service de santé des armées, le service du génie militaire, le service de l'intendance militaire, les prestations de services aériens de l'armée de l'air, les services de secours de la brigade nationale de sapeurs-pompiers pour ne citer que cela. En plus de ces cadres militaires, le PMK a aussi nourri l'enfance ou l'adolescence de bon nombre de cadres civils qui font aujourd'hui la fierté de notre pays. Aujourd'hui encore, l'excellence toujours prônée par le PMK fait des émules en témoignent le taux de succès de 100% enrichi lors de la dernière session du baccalauréat. Des résultats qui ont également valu au britanné de voir son drapeau élevé au grade du grand officier de l'ordre de l'État. Plus, le personnel enseignant, ancien comme actuel, a vu certains de ses membres décorés. Le temps pour la direction du PMK démètre le vœu de voir l'édification prochaine d'une université militaire. Un vœu apparemment tomber dans les oreilles du président du Faso. Nous avons noté, avec beaucoup d'intérêt, la volonté qu'il y ait un continuum au PMK, c'est-à-dire la création d'une université qui permette à ses élèves de pouvoir continuer leurs études sur place. Et je voudrais rassurer que le gouvernement prendra toutes les dispositions pour que la soit ainsi et que nous puissions faire de cet établissement, comme je l'ai toujours dit, un établissement d'excellence, un créser pour l'élite intellectuelle de notre pays, élite aussi bien militaire que civile. En marge de la prise d'âme commémérative, le président du Faso a pu assister à une parade des enfants de troupes accompagnée de la fanfare du Britannique. Ce 60e anniversaire se veut également le moment de capitaliser les expériences du PMK et de renforcer son implication dans la vie de la nation. Une autre célébration, en léger différé cette fois-ci, celle de la femme et nous sommes dans le plateau central. Une initiative de la Société des mines de Saint-Brado, l'occasion de faire le point sur les actions entrant dans le cadre de la responsabilité sociale de Somisa, notamment envers les femmes de la commune de Boudry, mais aussi, comme toute fête, un moment de légèreté marqué par des activités socio-sportives qui nous offrent parfois des images assez inhabituelles, mais tout à fait joyeuses. Luc Pabelguem. Le football féminin au village, c'est un sacerdoce. On joue avec des pauses tétées où on est marqué à la culotte par ses enfants. Avec tout cela, elle trouve le moyen de marquer des bouffrantilles de Cristiano Ronaldo, ses dames. C'est le 8 mars, la Journée internationale de la femme à Saint-Brado dans la commune rurale de Boudry, au Gansourgo. Une journée organisée par Somisa, la Société des mines de Saint-Brado, au profit des femmes des villages impactés par les activités de la mine. Pour 2021, Saint-Brado, village abritant la mine, est à l'honneur. Au nom des femmes des 84 villages de la commune de Boudry, la responsable communale des femmes demandera plus d'implication de Somisa à leur endroit, car pour l'instant, les seules réalisations ne sont visibles, qu'à Saint-Brado. Nous voulons que vous engagez les travaux pour les femmes. Je voulais que vous accompagnez les femmes pour les problèmes de travaux. « D'oléances bien notées », répondra le responsable de Somisa. Le tissage et la teinture sont déjà enseignés aux femmes et d'autres métiers devront suivre tout le long de la durée de vie de la mine. « D'abord par les formations, les sensibilisations, aussi de faire les égalités entre genres et de faire de cela, de partir des bases, comment dire, unitaires et de pouvoir amplifier et de faire fructifier ces bases par le courant du temps. Nous sommes une société qui vient d'être rentrée en production depuis même pas un an, mais par le biais de ces équipes d'exploration, sont déjà dans le pays depuis plus d'une décennie. » Somisa emploie déjà 18% de femmes au sein de la société et compte faire plus. Les investissements de la société minière pour les populations de la commune de Boudry et au-delà pour celles de la province du Gansourgo ne sont plus à démontrer. « La société mène des actions en faveur des pharmacies concernant les AGR pour les aider à sauter, à économiser. C'est le lieu pour moi de témoigner ma reconnaissance et féliciter la société minière Somisa pour cette action noble à l'endroit de nos chères mamies et de nos chercheurs. De façon régulière, nous sommes la porte-voix de toute la population. Donc il était bon temps, en tout cas, on se continue sur cette lancée, porter en tout cas l'air d'Oléans, en tout cas l'endroit de la mine. La fête au village, c'est avant tout le riz, semer des grands jours et savamment préparés par les femmes elles-mêmes afin de rendre la journée agréable. Nous ouvrons maintenant la page santé de ce journal et vous le savez, comme tous les 20 mars de chaque année, ce samedi marque la journée mondiale de la santé buccodentaire. Au Burkina Faso, les autorités se sont surtout focalisées sur l'hygiène buccodentaire des enfants. Luc Paberghem. Des équipes de la fondation FONOZA ou fondation Sofia Nonglom Zaka en pleine sensibilisation sur l'hygiène buccodentaire et en distribution de pâtes dentifrices et de brosses à dents au CHU PDG, le Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique Charles de Gaulle. Cette année, les autorités sanitaires du Burkina Faso s'intéressent plus aux enfants en célébrant la journée mondiale de la santé buccodentaire instituée chaque 20 mars. Cette journée a été créée pour attirer l'attention du grand public et l'inviter à s'occuper de sa santé buccodentaire. Pour ce qui est des conséquences de ces maladies, notamment pour les enfants, nous allons avoir une perturbation de la croissance staturopondérale de l'enfant et nous allons avoir une perturbation des fonctions orofaciales. Les fonctions orofaciales, c'est mastiquer. La mastication est une fonction. Lorsqu'il faut ingérer un aliment dans la cavité buccale, cet aliment, il faut le transformer en bol alimentaire avant de l'avaler. On n'avale pas directement le morceau de viande. On l'insalive, on mélange, on le transforme en petit morceau, en une granulation qui nous permette de l'avaler. Et avaler, c'est aussi une fonction, c'est la déglutition. Et donc, les pathologies buccodentaires auront un retentissement sur ces fonctions orofaciales. Le centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle est la structure sanitaire qui prend en charge les enfants. Or, jusque-là, il n'est pas doté en chirurgie dentiste. Un plaidoyer est donc fait dans ce sens. Parmi les dix pathologies les plus dominantes, il y a la carie dentaire. Donc, nous avons des médecins pédiatres, nous avons des chirurgiens pédiatres qui accueillent les enfants, mais nous n'avons pas une unité de chirurgie buccodentaire. Donc, à un certain niveau, ils peuvent soigner, mais comme c'est une spécialité, il y a des moments où nous referons les enfants au niveau des services buccodentaires. Donc, c'est le plaidoyer que M. le Président a fait et que moi également, j'emboîte le même pas pour que nous puissions avoir une unité de chirurgie buccodentaire au CHU pédiatrique Charles de Gaulle. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, 60% d'enfants et d'adolescents sont affectés par la carie dentaire, une maladie qu'on peut prévenir par une hygiène buccodentaire. Les enfants du Burkina et les Burkinabés, de façon générale, ne bénéficient pas d'un programme de prévention bien fonctionnel. Le 20 mars de chaque année, la Fédération dentaire internationale organise cette journée mondiale en demandant au monde entier de s'unir pour aider à réduire la charge mondiale de morbidité des maladies buccodentaires qui touchent les individus, les systèmes de santé et les économies des pays. La journée mondiale de la santé buccodentaire est célébrée en 2021 sous le thème « Sois fier de ta bouche ». En d'autres termes, il faut t'accorder de l'importance à sa bouche et y prendre soin. C'est l'un des rendez-vous médicaux les plus importants pour les personnes retraitées et pensionnaires de la Carrefour et de la CNSS. La visite médicale annuelle gratuite que leur offre l'État, la 7e édition, a été lancée ce 18 mars par le ministre de la Santé, Abdelaziz Asare. Pour cette 7e édition de la visite médicale annuelle gratuite de retraités et leurs conjoints, le ministre de la Santé himself est aux avant-postes. D'abord, Chalmany Ouedrago prend l'attention de Salifou, un passionné de la Carrefour. Ensuite, il le consulte et enfin lui fait prendre son poids. Résultat, Salifou est en bonne santé, mais il doit travailler à perdre du poids afin de demeurer en bon état. L'objectif de cette opération de diagnostic médical est de contribuer à l'amélioration de l'état de santé des passionnaires des deux institutions de sécurité sociale du Burkina Faso, que sont la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS et la Caisse autonome de retraite des fonctionnaires Carrefour. Vous savez très bien que les personnes du 3e âge ont des besoins spécifiques en matière de santé, des besoins en rapport avec la vieillesse et il est important de leur apporter cette visite médicale chaque année pour s'assurer que l'ensemble des paramètres sont au bon niveau et si toutefois il y avait des problèmes dépistés, qu'on puisse leur adresser un traitement afin qu'ils puissent rester en bonne santé et en vie. C'est pour cela que le gouvernement, conscient de ce besoin, a bien voulu prendre une initiative très heureuse qui est d'offrir donc la gratuité de la visite médicale aux personnes retraitées et leurs conjoints et de sorte à ce qu'ils puissent rester en bonne santé et contribuer au développement de ce pays. Plus de 130 000 pensionnaires sont concernés par cette campagne de visite médicale. De façon pratique, il est prévu pour chaque pensionnaire un examen clinique fait par un médecin, la réalisation d'examens de dépustage de cancer du sein et du col de l'utérus des femmes et veuves pensionnaires et le dosage de l'antigène prostatique. Ce soutien est très important. Voyez-vous, les pathologies dont souffrent les personnes âgées surviennent au moment où effectivement le fonctionnaire ou le travailleur du privé va à la retraite. C'est un âge qui correspond aux pathologies de l'âge, dues à l'âge. Donc, je crois que c'est bien vu effectivement d'avoir instauré cette visite médicale annuelle au profit des retraités. C'est comme le disait le président de l'association des retraités, à un certain moment quand on est à la retraite on n'a pas en tout cas tout ce dont on veut. Mais je pense que ces visites gratuites-là permettent aux pensionnés en tout cas de se faire une idée sur leur santé. Et à ce titre d'ailleurs j'invite tous les pensionnés à fréquenter en tout cas les différents lieux de visite pour que en tout cas l'opération soit un succès. La visite médicale gratuite des retraités de la CNSS et de la Carrefour se poursuit jusqu'au 17 juin prochain. Elle se fait sur toute l'étendue du territoire national. Et pour fermer cette part de santé direction le village de Colo province de Nauri où les populations et le personnel soyant peuvent être soulagés. C'est la fin des biens de difficulté pour avoir donné des soins de santé normaux et ce grâce à la construction d'un CSPS un centre de santé et de promotion sociale inauguré il y a 48 heures. Madi Nation. La population de Colo dans le Nauri dit merci au président du FASO Rochmar Christian Caboury. Une reconnaissance exprimée pour la construction de ce centre de santé et de promotion sociale dans leur localité. Première du genre, ce CSPS vient soulager les populations, elles qui parcouraient des distances pour bénéficier de soins et encourager du même coup le personnel soignant pour une meilleure prestation sanitaire. D'habitude les gens partent au canin pour se soigner mais avec ça en tout cas je vois que tout va changer dans leur vie donc en tout cas nous on est contents de ce joyau vraiment on remercie tous ceux qui ont œuvré pour que ça soit construit. Vraiment c'est un joyau c'est un CSPS qu'on ne voit pas tous les jours voilà donc déjà même avec les logements tous les équipements on est déjà à l'aise quoi voilà et ça va nous motiver plus davantage pour mieux prendre soin les patients composé entre autres d'un dispensaire d'une maternité d'un dépôt pharmaceutique d'un poste autonome d'eau et d'un système d'éclairage cette infrastructure va davantage renforcer la couverture sanitaire de la commune de Thiebeli vous savez qu'il n'y a pas de meilleur investissement qu'investir pour sauver des vies et investir pour sauver des vies aussi c'est promouvoir le capital humain et nous pensons que dans ce sens ce joyau vient renforcer la couverture sanitaire donc au niveau de notre commune et nous saisissons l'occasion également c'est bien d'avoir des infrastructures sanitaires de ce niveau mais il faut également songer à relever le niveau du plateau technique c'est dans ce sens que j'ai eu à lancer un appel pour la transformation donc du CSPS de Thiebeli en saillement toutes les pièces de ce CSPS ne bénéficient pas encore d'équipement le directeur de cabinet de la présidence du FASO en appelle donc à la responsabilité des autorités communales pour l'entretien et l'équipement du CSPS les CSPS ce sont des infrastructures qui ont été transférées par l'état aux communes et donc il appartient aux communes d'accompagner le comité de gestion pour que toutes les choses se passent dans de bonnes conditions ici ensuite il y a ici un certain nombre d'infrastructures qui n'ont pas encore un équipement complet ou qui ne sont pas du tout équipées c'est pour cela le maire nous a interpellés nous avons dit que nous avons pris bonne note mais je me suis permis également en retour d'interpeller le maire sur la nécessité pour le conseil municipal d'avoir un regard attentif au moment de l'allocation des ressources budgétaires annuelles de prévoir quelque chose pour les CSPS le CSPS de Colo inauguré ce 18 mars est le fruit du plaidoyer mené par les fils et filles de la localité avec en première ligne bienvenue ici aujourd'hui on a ce joyau c'est grâce au chef de l'état à travers les engagements nationaux qu'il oeuvre pour que chaque population chaque habitant puisse avoir accès à des soins de qualité nous on a juste eu l'opportunité à un instant de faire le plaidoyer auprès de plus d'autres autorités pour qu'on puisse venir construire ce joyau et vraiment mon souhait c'est que l'entretien se fasse très bien le CSPS de Colo a été financé à hauteur de 200 millions de francs CFA par le secrétariat permanent des engagements nationaux et des programmes d'urgence tout autre chose le programme d'autonomisation des jeunes en Afrique de l'ouest Yéoua entame sa dernière ligne de mise en oeuvre portée par l'ONG Plan Burkina le comité de pilotage de ce projet s'est attelé à faire le bilan des activités déjà réalisées Mamounata Kabore ces hommes et femmes tous réunis autour du ministre en charge de la jeunesse passent en revue les activités 2020 du programme d'autonomisation des jeunes en Afrique de l'ouest Yéoua c'est un programme qui affiche au compteur pour ce qui est de la santé sexuelle et reproductive la création de 15 clubs scolaires et la formation de 193 agents de santé en la matière entre autres quant au volet l'autonomisation économique des jeunes l'on retiendra entre autres que 236 jeunes membres d'associations ont pu bénéficier de financement de leur plan d'affaires effectivement l'impact sur le terrain est vraiment salutaire et visible à ce qui concerne la DG qui est l'ONG partenaire de mise en oeuvre du programme au niveau du centre-sur dans la commune de Manga nous pouvons dire que beaucoup d'activités ont été menées le plus récent que je peux citer c'est la nuit de l'excellence du jeune entrepreneur à côté de cela il y a des activités de sensibilisation sur la santé de reproduction sexuelle il y a plein d'activités que nous constatons sur le terrain donc nous pouvons affirmer en tout cas sans crainte qu'il y a des traces de la mise en oeuvre de ce projet sur le terrain ce qui est important dans ce projet c'est le fait que le plan international Burkina agit dans l'éducation et l'encadrement des jeunes mais aussi appuie le ministère dans les objectifs que nous sommes fixés c'est-à-dire les objectifs de promotion de l'entrepreneuriat et de l'emploi en conclave à la faveur de la troisième session du comité de pilotage du programme IEWA il s'agira surtout de replanifier les actions à venir pour une meilleure performance du projet la dernière année je crois du projet et donc là maintenant on va replanifier les ressources qui ne sont pas encore dépensées donc les budgets qui n'est pas encore dépensés et nous allons discuter avec tous les membres du comité de pilotage comment orienter ces ressources-là pour que ça fasse encore plus d'impact ça prenne en compte plus de jeunes et ça donne réellement des résultats parce que vous savez les projets s'ils ne sont pas bien encadrés ils peuvent faire beaucoup de bruit mais ça ne donne pas grand chose accès sur trois grands domaines que sont la santé sexuelle et reproductive des jeunes l'éducation inclusive et de qualité et le développement de la petite enfance et l'autonomisation économique des jeunes le programme IEWA financé à hauteur d'un milliard de 100 millions de francs CFA par le Danemark a été lancé en 2018 et prend fin en cette année 2021 il intervient dans les régions du centre-sud du centre-ouest et de la boucle du Mouhoun au profit des jeunes et adolescents plusieurs entreprises à l'école du PAFPA le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage objectif se doter de ce qu'on appelle un plan de formation Mamounata Kabore ils viennent de diverses entreprises réunis ici dans la cité du Cavalier Rouge ils discutent à bâton rompu sur la nécessité du plan de formation de leurs entreprises respectives conscient que le plan de formation au profit des ressources humaines est l'un des outils essentiels à l'amélioration des performances des entreprises chaque entreprise devra avec le formateur définir un plan de formation propre aux besoins de sa structure aujourd'hui il s'agit pour nous de travailler avec le pouvoir qu'est-ce qui est faisable lorsque par exemple on identifie le public cible déjà est-ce que le public cible est adapté ensuite lorsqu'on a identifié le public cible quelle est la méthodologie adoptée est-ce que la méthodologie de coaching est-ce que la méthodologie de formation locale au pays et tout ça et tout en tenant compte aussi des ressources propres de l'entreprise mais aussi des ressources extérieures possibles ensuite quelle est la spécificité du formateur qui devra dispenser des approches plus adaptées aux environnements spécifiques de chaque entité initiée par le conseil national du patron à Burkina Bé CNPB en partenariat avec le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage PAFPA cet atelier de formation de Kudougou vient en réponse à une préoccupation de la quasi-totalité des chefs d'entreprise exprimés en 2012 lors d'une étude réalisée par le ministère en charge du commerce pour le FAFPA c'est un rêve qui se réalise cet atelier a été planifié depuis 2020 et nous avons voulu accompagner les entreprises justement qui rencontrent un certain nombre de difficultés dans la levée de fonds et dans le renforcement des capacités des travailleurs et ce plan de formation entreprise va permettre en tout cas à l'entreprise de pouvoir faire un pré-doyer auprès des institutions de financement et auprès de l'État pour être accompagnés dans le renforcement des capacités des travailleurs il est bon de le rappeler le FAFPA le programme d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage a été lancé pour disponibiliser une masse de compétences humaines afin d'accompagner la création d'entreprises et la promotion de l'auto-emploi dans les secteurs de croissance La société de téléphonie mobile fête Orange fête les 8 millions d'abonnés d'Orange Monnaie et pour marquer le coup Orange Monnaie organise une tombola comment tout cela sera organisé les précisions de John William Somada La fête pour les 8 millions de clients d'Orange Monnaie du 16 mars au 14 avril les seront célébrés par la société Orange Burkina à travers une grande tombola première entreprise et maîtrise du monnaie électronique Orange Monnaie à travers cette grande tombola veut tout simplement dire merci à ces 8 millions de clients en mettant à leur disposition des gains qui s'élèvent à 30 millions au total par mois Aujourd'hui Orange Monnaie a atteint 8 millions d'abonnés et pour remercier nos 8 millions d'abonnés nous avons décidé de lancer une grande promo où nous allons partager pour le mois pour le mois c'est-à-dire du 14 au 16 et jusqu'au 14 avril les gens doivent gagner autour de 30 millions ça veut dire quoi ? ça veut dire que 8 millions de personnes au Burkina ici sont inscrites à Orange Monnaie détiennent des comptes Orange Monnaie et pour les célébrer et pour dire vraiment merci à ces personnes-là nous leur offrons la possibilité de gagner des lots qui vont de 5000 francs par jour à 10 millions à la fin du mois pour participer à cette tombe-là le client devra dans un premier temps s'inscrire et pour cela il lui faudra envoyer nom et prénom au 202 ou tout simplement composer étoile la 202 dièse après confirmation de l'inscription le client bénéficiera de points des points qui peuvent augmenter en fonction des différentes opérations effectuées par le client quand vous faites des dépôts ou des retraits à tous les niveaux des points de vente vous pouvez aussi cumuler des points et puis retirer de l'argent quand vous recevez de l'argent de l'international de la Côte d'Ivoire du Bénin et autres quand vous faites un retrait après ça vous permet de cumuler des points et puis gagner aujourd'hui quand vous payez aussi vos factures d'eau, électricité ou abonnement canal vous cumulez des points aussi et vous pouvez gagner 50 000 francs vous gagnez la cagnotte de 10 millions en fonction des points cumulés ainsi au cumuler des points le client peut gagner des montants variants de 5 000 francs CFA à 10 millions ou une moto il faut cumuler 1000 points donc à partir de 10 000 francs vous êtes éligis pour gagner 50 000 francs par Orange Money chaque semaine quand vous cumulez 5000 points c'est à dire pour une valeur transactionnelle de 50 000 francs vous êtes éligis pour le tirage pour avoir la moto sniper de CFAO quand vous cumulez 10 000 points ça veut dire à partir des 100 000 francs des transactions que vous avez faites vous êtes éligis pour le lot de 10 millions de francs CFA qu'on va vous remettre par chèque aussi pour toute opération effectuée entre 6 heures et 21 heures le client peut gagner 5000 francs CFA par jour cette tombe là devra durer deux mois et rapporter au total leurs 60 millions de francs CFA au client d'Orange Money et puis pour terminer vous le savez Ahmed Bakayoko le premier ministre ivoirien a été porté à sa dernière demeure hier il a été inhumé dans la stricte intimité familiale dans sa ville natale Seguela c'est au nord de la Côte d'Ivoire un moment d'adieu chargé d'émotion le récit de Majid Bakwa grande mosquée de Seguela lieu de culte centenaire de la capitale du Ourodougou dans le nord-ouest ils sont rassemblés de milliers de personnes venues porter en prière Ahmed Bakayoko le défunt premier ministre ivoirien avant sa mise en terre parmi l'assistante consternée plusieurs officiels de l'état à leur tête le président de la république Alassane Ouattara à ses côtés celle qui perd son fils adoptif la première dame Dominique Ouattara visiblement assommée par ce coup du mais digne et résiliente face au décret divin mais il faut se résigner et confier l'illustre des fins à Dieu deux racates sont faites dans ce sens A terme les porteurs de la dépouille s'emparent du cercueil le moment du voyage sans retour est alors arrivé la douleur enfle les visages se mouillent certains s'écrouillent les d'autres crient leur chagrin sans état d'âme le cortège finobre prend la route du range familial en trompe pas de quoi faire reculer les jeunes déterminés à accompagner leur manteau au bout d'une dizaine de minutes le cortège arrive au range là où repose Mayamaï Aliou Bakayoko géniteur du défunt il est suivi de celui du président Alassane Ouattara sous son regard contré place maintenant la sonnerie au mort l'ultime honneur des armées les notes se taisent et laissent la place aux porteurs qui prennent la route du caveau familial dans l'intimité Ahmed Bakayoko y est un aimé auprès de ses géniteurs il y repose à jamais à l'ombre de ses bonnes oeuvres sur terre et c'est la fin de ce journal merci de l'avoir suivi bon début de week-end je vous donne rendez-vous demain à 19h30 pour les 7 infos bonsoir et c'est de la fin et c'est de la fin Merci.